Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, naturellement, ça. Ça a l'air de vous épater. Non, seulement comme je vous voyais toujours avec Jo. Je ne me figuerais pas que vous aviez quelqu'un d'autre. C'est parce que pour l'instant, je suis seule, alors Jo me tient compagnie, vous comprenez. Et votre ami, il est en voyage ? Oui, il est en voyage. Pour longtemps ? Ben, comme ça. Combien ? Six mois. Six mois ? Quel âge a-t-il, votre ami ? Trente ans. Trente ans ? Ah, alors je connais pas, mais... Joli garçon, avec ça. Ben, il y en a des plus moches. Vous allez voir sa fraise ? Hum ? Tenez. Oui, mais compliment. Et là, encore, vous voyez que la tête, vous pouvez pas juger. C'est ses endos, ce qu'il faut voir. C'est quoi ? Ses épaules. Comme ça qu'elles sont. Ah, comme Costaud, il se pose un peu là. Pas Tintin. Parce qu'il s'appelle Tintin. Son vrai nom, c'est Auguste. Et bien, voilà, je disais que, n'est-ce pas, après le dîner, je propose le cinéma. Oh non ! Allons voir la boxe au central ou le Katchavagran. Vous aimez ça, vous, la boxe ? Pas vous ? Oui, moi, j'aime pas le cinéma, il y a trop de films de gangsters. Ça choque, monsieur ? Mais non, mais c'est chiqué et compagnie. C'est vrai, ça, ils enfoncent la lourde d'un coup d'endos, ils mettent les granots d'un coup de pognes, ils ouvrent les coffres en moins de deux. Ça se passe pas comme ça dans la vie. Tu le sais, toi, comment que ça se passe dans la vie ? Et puis trop. Vous connaissez les vrais gangsters, vous, ça ? Ça doit être passionnant, ça. Mais ils bluffent, je le croyais pas. Tes doigts est pocheté. Monsieur l'a choisi ? Oui. Tête de veau. Ben, dis donc, t'as fini de m'engueuler, toi ? Mais non, c'est ce que nous choisissons. Ah bon ? Deux têtes de veau à l'huile. Oui, ben, pour moi, un veau-maringo. Pour le cinéma, c'est entendu, alors ? Ça vous tient ? Qu'est-ce qu'on jure ? Je ne sais pas, mais ça n'a pas d'importance. Je serai près de vous, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que... Seulement, je l'ai amené pour pas que vous soyez seul après le dîner. Comment, vous ne restez pas avec moi après ? Pas possible. Y a la mère à une copine qui est malade, j'ai promis d'y poser des ventouses. Loulou, c'est la reine de la ventouse. Oh, Loulou. Oh, alors moi, qui comptait, qui espérait ? Faut toujours espérer, une autre fois, je vous le promets. Tenez, dimanche, on passera la journée ensemble à la Cambrousse. Et alors là, sans charme. Oui, mais pour ce soir, c'est fichu. Vous irez quand même au cinéma avec vous. C'est pas la même chose. À mon commandement, tabou ! Fermez-la ! J'ai dit, à mon commandement, tabou ! Qu'est-ce qu'il m'a foutu de ça ? Oh, madame, écoutez... Non, non, laissez-moi cette place ! Laissez-moi cette place ! Cégare, cégare, cégare ! Hé ! Hein ? T'as goût, ça ? Oui. Mes chronos sont un peu justes, alors quand je restais si longtemps, comme ça, je les enlève. Prenez-le ! Oui. Ça vous plaît ? C'est quoi ? Un film. Ah, j'ai pas... Il faudrait mieux le partir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, écoutez, madame, je vous en prie, vous ne touchez pas sur moi. Hé, dis-je contre l'autre copineau ! Voilà, voilà, je l'ai. Et vous le mettrez à la sortie, allez. Pardon, monsieur l'avis. Merci. 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 Merci.